Il était réfugié en Turquie, l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah récupéré par la DGSI. Qui est Zourbouteflika, la sœur cadette du président déchu ? Les autorités algériennes ferment le port sec du fils de Gaïd Salah. Où est passée la coqueluche des médias Kamel Rosig ? L'Algérie réagit à la décision de l'Union Européenne de fermer ses frontières. Il était réfugié en Turquie, l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah récupéré par la DGSI. Algérie patriotique croit savoir que cette affaire fait partie de celles, nombreuses, pour lesquelles le général Wassini Bouaza sera jugé par le tribunal militaire de Blida. L'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, l'adjudant-chef Garmite Benwira, aurait été arrêté en Turquie et rapatrié en Algérie. Il serait entre les mains de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI. C'est ce qu'a révélé le site d'information Algérie patriotique, ainsi que le journaliste et influenceur basé à Londres, Saïd Ben Sudira. Nous avons appris de sources concordantes que l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, qui était en fuite en Turquie, a été récupéré et rapatrié par des officiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Repéré par les services secrets algériens, Garmite Benwira se trouvait à Istanbul, où il bénéficierait de la protection des autorités turques, a indiqué, en effet, le média en ligne Algérie patriotique, dans un article publié le 30 juillet. Le même média assure, selon nos sources, le rapatriement de ce sous-officier, qui a pu quitter le pays grâce à la complicité de l'ancien patron de la DGSI, Wassini Bouaza, actuellement en prison, et de l'ancien directeur des transmissions, Abdelkader Lashkem, limogé et faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, s'est fait sur ordre du Président de la République. Algérie patriotique affirme par ailleurs que Garmite Benwira négociait sa naturalisation contre des documents qu'il aurait subtilisé du coffre-fort de l'ancien vice-ministre de la Défense Nationale. De son côté, le site Algérie part à annoncer sur sa page Facebook, à travers une publication datée du 30 juillet, le secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah, Garmite Benwira, vient d'être extradé vers l'Algérie à la suite de son arrestation en Turquie par les services de sécurité turques. Benwira était en fuite dans ce pays depuis plusieurs mois. Enfin, Saïd Ben Sedira a posté une vidéo la veille de l'Aïd El-Adda, dans laquelle il fait la même annonce en précisant qu'une équipe spéciale des services, algériens, de la sécurité intérieure, et du contre-espionnage s'est déplacée en Turquie pour procéder à l'arrestation de M. Benwira. D'après lui, l'ancien homme de confiance de Gaïd Salah a été rapatrié en Algérie et se trouve entre les mains de braves officiers, dans un centre de sécurité de la DGSI. Algérie patriotique croit savoir que cette affaire fait partie de celles, nombreuses, pour lesquelles le général Wassini Bouaza sera jugé par le tribunal militaire de Blida. Pour rappel, l'ex-patron de la DGSI a été arrêté le 13 avril 2020 et placé en détention à la prison militaire de Blida. Il a été condamné en première instance, le 23 juin dernier, à huit ans de prison ferme. Prévu le 29 juillet, son procès en appel a été reporté au 12 août. Selon nos confrères d'Algérie patriotique, Garmite Benwira a quitté le territoire national, le 5 mars dernier, avec sa femme et ses deux enfants, via l'aéroport international Ouaribou-Moudienne d'Alger. Le même journal électronique affirme que cet adjudant-chef originaire de Tissimsylt, dans l'ouest du pays, faisait parler de lui en raison de l'influence anormale qu'il exerçait sur d'anciens hauts gradés de l'armée, aujourd'hui emprisonnés ou limogés, qui, pourtant, occupaient des fonctions autrement plus importantes que la sienne. Malgré sa démission forcée par la rue, il y a plus d'une année, l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika ne cesse de faire parler de lui. Le journal panafricain Jeune Afrique a mis la lumière, dans un long reportage paru mercredi 29 juillet, sur la relation fort intrigante entre l'ex-chef de l'État et sa sœur Zour. Durant les 20 ans de règne et de Bouteflika sur l'Algérie, sa sœur a vécu dans son ombre, sans jamais le quitter. Depuis sa chute, elle l'accompagne jour et nuit dans sa nouvelle vie. Le journaliste algérien Farid Alilat, ancien directeur de la rédaction des quotidiens, Le Matin et Liberté, aujourd'hui journaliste à Jeune Afrique, fait de nouvelles révélations sur la vie de l'ex-président de l'Algérie. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika ne mange de ce que lui prépare sa sœur Zour, affirme-t-il. D'après lui, Zour Bouteflika a vécu dans l'ombre de son frère aîné sans jamais le quitter d'une semelle au cours des 20 années qu'il a passé à la présidence. Depuis sa démission forcée le 2 avril 2019, elle l'accompagne jour et nuit dans cette nouvelle vie, qui ressemble à une réclusion à perpétuité derrière les murs d'une résidence ultra-protégée. Farid Alilat révèle qu'au sein de la grande fratrie des Bouteflika, composée de cinq garçons, Abdelaziz, Nasser, Mustafa, Abdelgani et Saïd, et deux filles, Latifa et Zour, cette dernière est la seule à cultiver un mystère absolu. Au point qu'il n'existe aucune photo d'elle. Jamais d'apparition publique, pas le début d'un commencement de déclaration. Inconnu du grand public, Zour aurait servi Bouteflika, avec le dévouement d'une religieuse de couvent, indique l'auteur de la biographie Bouteflika, l'histoire secrète. Dans son livre biographique, Farid Alilat fait découvrir les vies du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Poussé par la curiosité du métier, le journaliste algérien a enquêté sur la vie de l'ex-président pour en découvrir plusieurs vies. Des vies qu'il a relatées dans son livre Bouteflika, l'histoire secrète, parue en février. Les autorités algériennes ferment le port sec du fils du défunt Gaye Salah Anaba. Anaba, le port sec de l'un des fils du défunt chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaye Salah, en l'occurrence Adel Gaye Salah, a été fermé temporairement par les autorités algériennes, rapporte Algérie par au cours de ses investigations. C'est le deuxième plus important port sec de la ville d'Anaba. Adel Gaye Salah a fait l'objet d'une suspension d'une durée de 60 jours pendant lesquels son port sec ne doit en aucun cas poursuivre ses activités commerciales. Le port sec appartenant à Adel Gaye Salah à Anaba est géré officiellement par la SARL PSDA, dans laquelle un autre fils de Gaye Salah, à savoir Boumoudien Ahmed Gaye, est actionnaire. Cette suspension s'explique, selon Algérie par, par l'absence de scanner mobile au niveau ce port sec. Ce qui constitue un manquement à la réglementation nationale, et la levée de cette suspension temporaire, est conditionnée par la régularisation de ce manquement. A ce titre, Adel Gaye Salah dispose d'un délai de deux mois, afin de se conformer à cette exigence en dotant son port sec d'un scanner de conteneur équipé d'un système de radiographie performant. Le coût de ce scanner peut avoisiner les 15 milliards de centimes, estiment nos sources. Signalons enfin que dix autres ports secs ont été fermés à travers le pays. A Anaba, le deuxième port sec appartenant à la SARL AVICOMAR a été fermé. Derrière ce port sec, on retrouve le fils de Mohamed Abdu Boudherbala, directeur général des douanes algériennes. Les autres ports secs concernés par cette suspension se situent à Alger, Blida, Constantine, Sétif et Oran. A Blida, trois ports secs sont visés par la suspension décidée par les douanes. Il s'agit de SARL Terpor, SARL Sud-Entrepôt et auxiliaire de SARL IANIS PORSEC. Trois autres ports secs sont concernés par la mesure de suspension des transferts des marchandises. Il s'agit du port sec de Constantine relevant de l'entreprise portuaire de Skikda, EPS, celui de Sétif qui dépend de l'entreprise portuaire de Béjaïa, Tix-Té, et enfin, SARL 4 âmes logistiques à Oran. A Alger, il s'agit de trois ports secs, SARL MAJUCO, SARL Atlantique Entrepôt et Magasins Généraux, SARL AEMG, Urlundermann Entrepôt Public. Signalons en dernier lieu que cette suspension a été décidée le 21 juillet sur ordre du directeur général des douanes algériennes, Mourédine Kaldi. GOUVERNEMENT, MAIS OU EST DONC PASSÉ LA COCLUGE DES MÉDIAS KAMEL-ROSIG? Très présent sur les médias audiovisuels et les réseaux sociaux en début d'année, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, se fait très discret depuis quelques semaines déjà, notamment après que ses déclarations tonitruantes sur nombre de réformes est vraisemblablement fait pchite. Même si cela ne remet pas en question son engagement et sa volonté à marquer de son empreinte son passage à El Mouradia, force est de constater que l'apprentissage politique du plus populaire ministre, parmi les membres du gouvernement de Gerard, se fait plus coriace que prévu. Alternant la rhétorique du clash et l'argumentation ad hominem, Kamel Rezig reste l'un des rares ministres de la formation gouvernementale actuelle à avoir fait de la communication des effets d'annonce un programme politique. Grâce à un style offensif et un savant mélange de populisme, de chauvinisme voire parfois de paternalisme, ces sorties quasi quotidiennes sur le terrain, dans les marchés de gros de fruits et légumes par exemple, ont donné lieu à des scènes ahurissantes auxquelles se mêlent et se clandrent et joutent vers balles que les citoyens algériens ont peu appréhendées. Très vite, les coups de gueule et autres remontrances du ministre sont devenus des scènes cultes sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision adeptes de sensationnelles. Malheureusement, les batailles promises par Rezig se sont souvent arrêtées au branle-bas de combat. Mais comme il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient, il faut reconnaître que le jeune responsable a su, en si peu de temps, démystifier un portefeuille ministériel, rester jusque-là confiné dans une forme de solennité institutionnelle, lui ayant ôté le caractère citoyen dont il est l'apanage dans de nombreux pays. Comme s'il était investi d'une mission, Kamel Rezig parvient à vaincre le signe indien et n'hésite pas à bousculer tous les codes préétablis de la communication d'État. Qu'importe, il veut montrer qu'il tient le taureau par les cornes. De ce constat sont nés deux cas de figure, particulièrement frappant, qui illustrent à merveille comment la stratégie Rezig s'est peu à peu perdue dans les méandres de vie politique algérienne. D'abord, la crise du lait. Souvenez-vous-en. C'était il y a sept mois environ, lors de sa première sortie médiatique, le ministre déclarait alors qu'il allait en finir avec la mafia de la poudre de lait en une semaine. Dans le cadre de sa feuille de route relative à la gestion de ce produit importé par l'Algérie à coût de milliards de dollars, figurait la relance des fameux investissements du géant saoudien des produits laitiers, El Marahi, projet dont la dernière déclaration en date remonte au 3 mai dernier. Dans les colonnes du quotidien Al-Riyad, Rezig expliquait à la presse saoudienne que ce futur partenariat gagnant-gagnant allait offrir au groupe un marché de 45 millions de consommateurs. Mais entre-temps, la crise du lait s'est enlisée en Algérie, notamment au niveau de la distribution ou des comportements contraires à l'éthique commerciale, symbolisée par la prolifération de la vente ambulante de lait en sachets, échappant à tout contrôle réglementaire, ont fleuri depuis quelques mois. En effet, et malgré l'ouverture de plusieurs points de vente du groupe public Gipley, la réalité économique autour du lait est tout autre. L'Algérie a augmenté ses importations de poudre de lait au cours des dix dernières années pour atteindre 180 000 tonnes en 2019 contre 90 000 en 2009, sachant que l'Onel distribue une moyenne mensuelle de près de 8 000 tonnes de poudre de lait au profit des laiteries du pays. Puis vient le pari de la baisse des prix de la viande bovine. Ramadan 2020. Le sambiternel refrain des prix de la viande rouge revient à l'actualité du mois sacré du jeûne. Dans une tentative d'anticiper la polémique, afin de s'en approprier les retombées médiatiques, Kamel Rezigassène dès le mois de février, les prix de la viande rouge oscilleront entre 800 dinars et 1200 dinars selon la qualité pendant le Ramadan 2020. Mais il n'en sera rien, la viande rouge locale est vendue à partir de 1600 dinars le kilogramme. Qu'à cela ne tienne, le ministre s'empresse alors de montrer du doigt un coupable. Il s'agit des éleveurs qui, selon lui, n'ont pas tenu leurs promesses. Intervenant sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale, pour s'exprimer principalement sur la situation du marché des produits alimentaires en ces premiers jours de Ramadan, le ministre a tenté d'expliquer pourquoi les prix de la viande rouge n'ont pas baissé comme il l'avait prédit. Le ministre a évoqué, à cet effet, deux volets. D'un côté, il y aurait les éleveurs et maquignons, qui n'ont pas respecté leur engagement, n'ont écrit, a-t-il précisé, et de l'autre, la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus qui a empêché le ministère de poursuivre, comme il se doit, la feuille de route qu'il s'est tracée. On avait affirmé que si la production nationale suffisait, on n'avait pas besoin d'importer. En se réunissant avec les éleveurs, ils nous ont assuré que la production locale suffisait à satisfaire la demande. On s'était entendu sur la nécessité d'établir, du moins pour Ramadan, un prix abordable, a déclaré Kamel Rezig, qui a rappelé que pourtant ces derniers reçoivent beaucoup d'aide de l'État. Là aussi, les résultats escomptés par le ministre du Commerce n'ont pas été au rendez-vous. Communication ou cacophonie ? Sources de frustrations populaires, les faux pas de Kamel Rezig l'ont peu à peu éloigné de son public. Éclipsé par la pandémie Covid-19 malgré ses vaines tentatives de s'afficher en dépositaire de l'action sociale du gouvernement, ce qui lui a valu quelques couacs supplémentaires, le ministre semble avoir changé son fusil d'épaule en matière de communication, et se montre de moins en moins présent dans le paysage médiatique. Mauvais alignement des planètes ou rappel à l'ordre hiérarchique. Quoi qu'il en soit, Rezig semble être revenu dernièrement à des standards de communication plus corporates, le cantonnant à son rôle de gestionnaire d'un portefeuille ministériel des plus difficiles à incarner en Algérie. L'Ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a officiellement réagi lors d'une interview accordée à Euronews au retrait de l'Algérie de la liste des pays sûrs de l'Union européenne. Le représentant diplomatique a affirmé que cette mesure de l'Union européenne n'aurait aucune répercussion sur l'Algérie. En effet, le diplomate a rappelé que la disposition de l'Union européenne était sans incidence sur l'Algérie, dans la mesure où les dirigeants du pays avaient déjà reconduit les restrictions sur les frontières terrestres, maritimes et aériennes, fermées depuis mars. L'Ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a également rappelé que cette décision visait à endiguer la propagation exponentielle du coronavirus sur le territoire algérien. C'est dans cette même optique que l'Union européenne a retiré l'Algérie, qui fait face à une flambée de la pandémie de sa liste des pays dont la situation sanitaire est jugée sûre. Il y a lieu de signaler que l'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord ayant été retiré de la liste des pays sûrs, établi par le Conseil de l'Union européenne et mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Désormais, plus que d'autres pays sont considérés comme étant sûrs et dont les ressortissants peuvent accéder à l'espace Schengen. Parmi ces États figurent la Tunisie, le Maroc, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Géorgie, le Rwanda et l'Uruguay. Pour rappel, c'était jeudi 30 juillet que l'Union européenne avait officiellement annoncé l'exclusion de l'Algérie des pays dont les ressortissants sont autorisés à entrer sur l'espace Schengen. Le Conseil de l'Union européenne a motivé cette décision par la propagation alarmante de la pandémie de coronavirus en Algérie.